salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus et on va aller sur un jeu qui est à mon sens une véritable dinguerie il s'agit de kartcraft alors kartcraft comme vous pouvez le voir ici on est sur du karting donc de la simulation karting la simulation est assez dingue d'ailleurs les réglages que vous avez par exemple pour le kart sont absolument colossaux et je connais pas les effets de la plupart d'entre eux donc pour l'instant j'y vais en mode total rookie et je peux vous dire que c'est un max de fun donc vraiment je vous encourage à tester ce jeu si vous vous débrouillez bien vous pouvez l'avoir pour moins de dix balles il est disponible sur steam c'est un jeu qui est encore en développement qui est en développement depuis quelques années mais vraiment vraiment ça vaut le coup d'oeil le degré de réalisme et saisissant on va partir ici pour une petite course sur le circuit de je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs j'y connais absolument rien je connais même pas les circuits donc bref on est parti pour une petite course avec quinze participants et on part en dernière position c'est parti alors vous noterez ici que la vidéo est telle qu'elle il n'y a aucun traitement vidéo ici sur sur cette capture alors bien entendu on est ici sur un replay mais la caméra que vous avez là est disponible in game si vraiment vous voulez une immersion totale à noter que et bien quand je joue alors je prends pas cette caméra un poil plus statique quand même parce que là c'est assez violent mais c'est grosso le résultat que j'ai en game puisque je masque totalement le HUD pour avoir une immersion la plus complète donc vous savez que je n'aime pas trop jouer avec le HUD et bien voilà le résultat que j'ai in game petit détail mise à part c'est que j'ai le nom des pilotes au dessus de leur casque chose que je n'ai pas durant le replay donc on est parti en quinzième position et on va essayer de faire une remontada alors à noter que je ne connais pas ma position enfin j'ai du mal à connaître la position c'est pas évident au début enfin à la fin plutôt puisque on remonte pas mal de retardataires donc c'est pas évident de se dire tiens ben voilà j'ai le premier devant moi ou j'ai le dernier etc on sait pas trop où on en est et je pense que sans le nom des pilotes ça deviendrait même un peu plus difficile le niveau de l'IA ici étant facile je suis je suis dégoûtant sur le jeu je commence à appréhender un peu les cartes et j'imagine que en niveau hard ça doit être quand même assez assez gratiné je monterai en en niveau petit à petit mais là c'était vraiment pour tester c'était la deuxième course donc la première j'ai vraiment fait des trucs à l'arrache j'ai cliqué next 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 et ma première course s'est fait contre 4 il ya en niveau moyen je me suis fait rétamé bien entendu voilà mon deuxième essai donc entre 14 autres ia et en niveau facile c'est déjà un petit peu plus accessible pour moi désolé de ne pas être encore un expert alors comme je le disais le jeu est encore en développement donc ça fait quelques années je crois que c'est un jeu qui date de 2014 ou 2015 à la base il est sur une grille m4 et franchement au niveau des éclairages c'est juste absolument une tuerie le degré de réalisme est absolument est absolument pardon saisissant bon alors après il manque encore pas mal de choses dans le dans le jeu il manque notamment des qualifications pour les courses on part systématiquement en quinzième place ce que j'ai vu ils viennent d'implémenter je crois un mode en ligne avec soit du time trial soit du de la course en exactement contre d'autres d'autres concurrents à travers le monde le jeu n'est pas totalement traduit il ya pas mal d'éléments qui sont pas encore traduit et puis les textes ne sont pas ajustés un essai mangent ce monde dessus les uns les autres on n'a pas tous les visuels encore dans les menus mais le jeu est quand même pas mal avancé et il ya de quoi déjà se faire plaisir sachant que de rajouter une piste notamment il ya une dizaine de cartes disponibles dans quatre catégories différentes de ce que j'ai pu en voir donc là on est dans la catégorie la plus la plus basse j'ai préféré pas mettre la charrue avant les bœufs et apprendre à maîtriser un petit peu l'engin sachant qu'au début on a tendance à appuyer un petit peu comme un sourd alors ça glisse dans tous l'essence et petit à petit on apprend que et bien en laissant couler le kart en le laissant partir un petit peu en roue libre et bien on gagne en adhérence et on évite de glisser et on monte un petit peu aussi en bien au pied donc ici on était parti pour huit tours de course alors comme vous pouvez voir si vous y arrivez sur le volant du kart on a un espèce de temps total qui n'est pas représentatif durant la course il nous indique le temps autour sur cette piste j'ai fait un meilleur chrono alors c'était pas sur cette course là c'était sur la course et suivante d'un peu plus d'une minute 02 je suis assez content de ça mais je pense que c'est encore bien entendu perfectible et vraiment mais alors je prends mon pied d'une force c'est un truc de dingue donc vraiment je vous encourage à tester ce jeu donc ça s'appelle kartcraft c'est disponible sur steam si vous débrouillez bien donc sur le site dlcompare.com si vous tapez kartcraft vous pouvez le trouver pour 6 livres donc c'est le prix que je vais payer donc ça représente ça doit représenter 8 euros quelque chose comme ça et sinon sur steam directement il est à 19 euros donc personnellement je suis absolument fan de ce jeu la modélisation est oufissime les pièces mécaniques sont magnifiques donc la modélisation du kart est dingue aussi donc bien entendu il est perfectible encore mais déjà au stade où il en est il est absolument génial et pour vous dire même s'il va pas plus loin au niveau du développement pour le prix que j'ai payé je suis déjà hyper satisfait bien entendu j'espère qu'il y aura un petit peu plus comme un mode carrière qui pourrait être pas mal par exemple mais déjà le jeu est hyper satisfaisant et super super fun j'imagine bien entendu qu'on pourra jouer avec la météo vous pouvez choisir la météo pour l'instant je n'ai pas couché je ne sais pas encore ce que ça donne mais j'imagine ce que ça pourrait donner sur sur piste humide ça doit être vraiment super alors ici je dois avoir le quatrième qui est englué dans le trafic qu'on vient de passer donc au niveau du son aussi comme vous pouvez l'entendre c'est vraiment super en tout cas graphiquement c'est ce que j'attends d'un jeu en 2021 enfin en 2022 puisqu'on y arrive voilà donc j'ai quand même pris mes marques vous voyez que l'IA en mode facile je commence à la remonter assez facilement maintenant ce qu'il y a c'est que il n'y a pas encore de qualif donc on part systématiquement dernière position pour le moment voilà donc je viens de passer p3 ou peut-être p2 je sais même plus il ya un mode drone aussi qui permet de prendre des photos pendant les replays je n'ai pas encore testé mais vraiment là c'est la la toute première course que je viens de faire sur ce jeu et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que j'ai été littéralement bluffé donc on a un mode karting dans Assetto Corsa mais on est bien bien loin de ça voilà donc ici on a je pense le deuxième qui est englué dans le trafic aussi ah non c'était le premier voilà la course est terminée alors donc c'est ici c'était ici un replay donc voilà je vous mets le tableau parce que j'ai enregistré vraiment à partir de la fin de la course donc le tableau des temps et voilà donc bref c'est la fin de cette vidéo vraiment je voulais partager ça avec vous parce que j'étais absolument scotché j'espère que ça vous plaira et bien entendu n'hésitez pas à vous abonner si vous avez des questions la zone commentaire est là pour vous le petit pouce bleu qui va bien d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une bonne route et bien entendu soyez sages au volant bien à vous